Est-ce que le 49-3 signifie la fin de la mobilisation selon toi ? Absolument pas, c'est pire que tout. Pour eux, en fait ils s'en foutent, ils ont été obligés de faire ça parce qu'ils ont commencé à douter à mort des votes des LR. Il faut voir que les LR, les Républicains, une partie de les Républicains, parce que c'est pas vraiment des Républicains, parce qu'ils fêtent Napoléon tous les ans. Je te reprends, vas-y. On reprend où on en était, on s'est fait gazer la gueule. Tu disais les LR, voilà, ils ont passé le 40. Il ne faut pas les voir comme des héros. De toute façon, dans leur système, leur programme, c'était la retraite à 65 ans. Le truc, c'est qu'ils se font mousser parce qu'ils n'ont plus que ça pour exister. Et en fait, ça a poussé juste le gouvernement à faire le 49-3, parce que tous ces types de droite-là, ils y vont faire la politique, ils veulent en faire leur carrière en fait. Comment on fait sur la suite de la mobilisation pour gagner un rapport de force ? Est-ce qu'il faut privilégier le blocage économique ? De toute façon, oui, il n'y a que ça qu'ils vont comprendre. Il faudra que le patron du Medef prenne son téléphone et dise à Macron d'arrêter ces conneries. Mais sinon, il n'y a rien qui bougera. On peut défiler à 5 ou 10 millions dans les rues. C'est une démonstration de force, ce n'est pas un rapport de force. Le rapport de force, il est économique. Il n'y a que ça qui les fera craquer ou reculer. Est-ce qu'il faut continuer à compter sur l'intersyndical ou s'organiser plus en comptant sur la base des travailleurs ? Les travailleurs locales font leur boulot. Après, ça aurait été pas mal qu'ils laissent un peu les Insoumis tranquilles à l'Assemblée nationale. Parce que nous, on ne les a jamais critiqués. On a toujours défilé derrière eux. Bon, ça n'a pas été trop réciproque. Que ce soit Martinez ou Berger, ils nous ont critiqués. N'empêche que ça n'a pas été voté à l'Assemblée nationale. Il a fallu que... C'est bien que les Insoumis aient fait le blocage. Parce que, si on regarde le Sénat, ils sont à trois quarts à droite. Ils se sont fait marcher dessus comme pas deux. Avec deux pieds joints, ils étaient tout contents de voter cette réforme-là. Et il faut voir que ça fait 4 ans qu'au Sénat, ils votaient la retraite à 64 ans. Donc, il ne fallait rien espérer d'eux. Il faut réussir à faire le blocage. Alors, soit les gens arrivent à se mettre en grève quand ils peuvent. Il faut voir aussi que... Moi, je bosse dans le privé. C'est très difficile de se mettre en grève. Parce qu'ils ont atomisé le boulot. Donc, ils ont affaibli les syndicats. Si tu veux te mettre en grève, mais que tu es tout seul dans le privé, on te dit, écoute, il y a 10 mecs derrière toi. Tu es le premier à être éjecté. Donc, il faut trouver d'autres moyens. Et c'est les gens qui ne peuvent pas se mettre en grève. S'ils ont les moyens, il faut qu'ils participent aux caisses de grève pour que les boulots importants bloquent vraiment toutes les raffineries, les transports. Tout ça, il faut absolument... J'explique pour ceux qui écoutent qu'en donnant aux caisses de grève, vous financez les grévistes directement. C'est une manière de faire grève par procuration. Sous-titrage Société Radio-Canada mund – Sous-titrage FR 2021